Clément, quelle est ta relation à Jazz en Tête ? En fait, je suis venu au festival Jazz en Tête en tant que simple spectateur, puisque j'ai l'opportunité de gagner une place au concert d'Ambrose avec nous ailleurs. Donc c'était une relation de simple spectateur. Pour toi, qu'est-ce qui caractérise le festival ? Pour moi, le festival Jazz en Tête, c'est un festival qui se dénote dans l'univers musical de Clément Ferrand, qui est un événement un petit peu à part, puisque le Jazz, c'est quelque chose que je croyais élitiste, et qui est un événement plutôt jeune, avec différentes classes sociales, et du coup, très enrichissant. Et pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement ? Justement, ça m'a apporté d'avoir une autre ouverture sur le Jazz, puisque j'ai pu découvrir des artistes très novateurs, très jeunes, et donc issus de jeunes formations américaines, et donc une approche du Jazz un peu différente. Est-ce que tu as une petite anecdote à ce sujet ? Oui, en fait, c'est plutôt un message envers une personne avec qui j'ai gagné le livre du Jazz, qui s'appelle L'Ombre du Jazz. Cette personne-là, je l'ai rencontrée devant la copée à la fin du tirage au sort, et malheureusement, cette personne n'a pas pu aller à ce concert, puisqu'elle n'a gagné que le livre, et je voudrais lui dire qu'à ce moment-là, j'aurais dû lui dire, mec, j'ai deux places, l'autre est pour toi. Voilà. Si on reçoit ce message, je vous salue. Merci. Et si tu devais résumer, pour finir le festival en un mot ? Euh... Céleste. Merci Clément. Ce Jazz que j'ai pu voir ce soir-là, c'est un Jazz tout-à-fait novateur, original, avec un... Céleste. 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 Céleste.